salut c'est mike et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors ça y est la france durcit ses règles pour limiter la propagation du virus l'europe ferme ses frontières écoles universités restaurants etc on se rapproche de plus en plus d'un confinement à l'italienne on va dire et pourtant voilà ce qu'on voyait encore ce week-end à paris je pense que c'est un petit peu inconscient et un petit peu égoïste mais ce que je trouve encore plus inconscient et un plus égoïste c'est la part de certains patrons qui n'autorisent pas le télétravail pour toutes les personnes qui sont dans le monde de l'informatique pour les développeurs et c'est pourquoi je te parle de ça ce que j'ai posé un sondage récemment alors ça veut ce que ça vaut mais sur le groupe facebook j'ai quand même posé un sondage pour savoir qu'elle qu'elle était les personnes qui ont vu leur télétravail accepté ou refusé et j'ai encore des personnes qui m'ont dit le télétravail ne m'a pas été accepté de la part de mon patron donc je pense que c'est un petit peu d'ailleurs je pense que c'est contre contre les consignes parce que les consignes du gouvernement sont clairs autorisés le travail à distance lorsque c'est possible si t'es développeur si tu travailles dans l'informatique sauf à devoir aller brancher des cap réseau sur des serveurs venir dans 99,9% des cas c'est tout à fait possible de faire du télétravail donc dans cette vidéo ce que je vais te montrer je voudrais donner quand même des astuces pour bosser efficacement en télétravail allez c'est parti alors avant de commencer je voudrais vraiment quand même insister pour toutes les personnes qu'on est patron un peu à l'ancienne alors je sais qu'on est un peu on a deux types de patron à des patrons qui sont un peu à l'ancienne qui sont un peu deux qui ont pas confiance en fait tout simplement à leurs employés qui sont très réticents au télétravail je voudrais insister sur le fait que faut arriver tu arrives à leur prouver à leur montrer en fait que tu es productif et que tu vas rester efficace et que tu vas pas profiter de toutes les offres qu'on a vu en ce moment de la part de je pas cité canal plus ou d'autres sociétés de sites de vidéos en ligne qui proposent des offres alléchantes pour profiter de vidéos enfin bref moi ce que je voudrais te dire c'est qu'il faut inciter sur le fait que tu seras productif dans ton télétravail alors comme j'ai prévu dans cette vidéo je vais te filer quelques conseils pour être productif et pour vivre ton travail de manière correcte premier conseil que je voudrais te donner alors ça à te paraître un peu con bien évidemment mais c'est de se laver et de s'habiller alors comme tu le sais si tu es un employé que tu travailles tous les jours voilà c'est tu y réfléchis même pas je veux dire tu te lèves le matin ton réveil sonne tu déjeunes tu prends ta douche tu te lave les dents etc tu pars tu prends le métro et tu arrives bossé mais quand tu es chez toi c'est un petit peu différent pourquoi parce que tu vas avoir un peu cette sensation du week-end usé le week-end n'a pas envie de speed et n'a pas envie de te presser et a tendance comme ça à prendre un petit café prendre le temps et ce qui peut arriver si tu te mets à inciter en télétravail chez toi c'est que tu vas reproduire ce que ce que tu fais le week-end c'est à dire tu vas peut-être avoir tendance à tarder à boire à prendre un petit café allumé ton ordinateur et commencer à répondre à deux trois e-mails a commencé à bosser puis tu vas te rendre compte qu'il est 11 heures tu es toujours pas habillé tu t'es toujours pas lavé et moi je sais que c'est un des problèmes que j'ai ici ou quand que beaucoup d'entrepreneurs peuvent avoir quand tu es autonome quand tu es quand tu es tout seul à travailler chez toi c'est que tu peux vite arrivé enfin moi c'est un problème que j'ai au début c'est que j'avais tendance comme ça à me lever à glandouiller à boire un café finalement je me rendais compte que j'étais pas productif maintenant ce que j'applique j'applique une règle 5 c'est que je ne travaille pas tant qu'alors moi j'aime bien les me baigner j'ai une piscine d'armes peut-être pas une piscine mais je ne travaille pas tant que j'ai pas fait un peu d'exercice que j'ai pas pris une douche je me suis bien lavé que je me suis bien habillé et que je suis prêt à travailler et j'ai et c'est même pas juste pour pour l'hygiène ou quoi c'est juste que je me suis rendu compte que quand je faisais pas ça j'étais tout simplement pas productif j'avais tendance à glandouiller plutôt qu'à travailler c'est vraiment tu te mets dans un conditionnement le conseil que je peux te donner c'est de te mettre dans un conditionnement comme si tu étais au travail tu verras tu seras beaucoup plus productif deuxième conseil que je pourrais donner c'est de organiser tes horaires essaye d'avoir des plages horaires le plus régulier plus régulière possible alors ça va dépendre de ton organisation mais je sais que tu as des personnes par exemple qui sont beaucoup plus tu as des tas des boîtes qui sont très libres sur le sur les horaires moi j'ai connu des personnes qui travaillent et de nuit on des personnes qui bossaient de 22h jusqu'à 3 4h du matin enfin peu importe alors si c'est autorisé avec ta boîte pas de souci voie d'abord avec la voix mais ce que je veux dire c'est que peu importe la plage horaire essaie d'organiser des plages horaires régulière le premier avantage d'avoir des plages horaires régulière ça te permettre de tout simplement informer aux autres que si tu n'es pas disponible le matin de 8h jusqu'à midi c'est pas que tu es en train de glandouiller sur netflix c'est tout simplement que c'est pas ta plage horaire ça c'est un des premiers avantages d'avoir une plage horaire bien définie ensuite ça te permettre tout simplement pour toi même de pas te mettre à travailler un peu n'importe quand te retrouver à bosser à 22 heures le soir alors que normalement ta plage horaire officiel c'est 9h 19h par exemple 9h18 heures enfin peu importe mais l'idée d'avoir une plage clairement définie ça va te permettre de concentrer tous tes efforts durant cette plage horaire et quand c'est fini c'est fini tu déconnecte du travail parce que si tu restes tout le temps connecté avec le boulot ça a fonctionné pendant quelques jours mais tu vas qu'au bout d'un moment ça va te monter ça va te taper sur le système donc j'insiste là dessus prépare toi des plages horaires clairement définie et les plus régulière possible troisième conseil que je pourrais donner c'est en termes de logistique de logiciels d'accès vpn tout ça il faut vraiment que ça soit parfait alors je sais pas si tu es développeur enfin je m'adresse quand même à une chaîne de personnes qui sont souvent développeurs alors quand tu es développeur puis c'est à tout un environnement travail à configurer alors tu peux avoir ton lieu ton logiciel pour développer peut-être que tu as cité web designer tu as peut-être photoshop des choses comme ça enfin tout un tas de logiciels tu as peut-être tout un tas de configuration je sais pas si tu travaillant avec java tata va tu es variable d'environnement des choses comme ça enfin tu as un environnement de travail qui est très précis on va dire quand tu es développeur et parfois tu peux avoir un ordinateur sur ton lieu de travail et tu peux avoir un autre ordinateur chez toi parfois des personnes qui ont un ordinateur portable dans ce cas là on va dire que ça simplifie le problème mais si tu as deux ordinateurs pour travailler il faut que tu te prépares là dessus il faut que tu étais deux environnements qui soit quasiment à l'identique pour être le plus rapidement productif ça c'est la première chose que je voudrais dire la deuxième chose que je voudrais dire aussi c'est que il faut que tu te retrouves il faut que tu aies tous les accès à tous tes logiciels que ce soit les accès vpn alors souvent quand tu es développeur tu peux tu peux avoir des accès par un pas à ton serveur de gestionnaire de source alors c'est de plus en plus maintenant dans le cloud on utilise dit la pit bucket et c'est de moins en moins de problèmes avec ça mais tu as encore des sociétés qui ont qui hébergent encore leur gestionnaire de code source qui hébergent encore jira pour la gestion d'anomalies etc et pour tous tous ces outils qui sont essentiels pour pour bosser efficacement tu dois avoir des accès donc il faut que tu penses vraiment avoir des accès parfois ça peut prendre du temps donc et ça peut être compliqué et moi ça m'est arrivé d'avoir des télés des journées de télétravail qui sont prises un peu comme ça au dernier moment et je me suis arrêté ça m'est arrivé plusieurs fois d'être bloqué et quand tu n'as pas accès aux serveurs quand tu n'as pas accès à jira quand tu n'as pas accès à guide et ben en termes de productivité c'est tout simplement catastrophique donc prépare bien ces aspects là c'est pas le tout d'avoir un ordinateur qui soit bien configuré faut que tu es tout ton environnement des accès aux serveurs des accès aux outils au préalable quatrième conseil que je pourrais donner quatrième astuces là alors c'est pas tout le temps facile mais c'est vraiment d'avoir un lieu séparé de ton lieu de vie sinon tu vas tout simplement avoir du mal à séparer ton ton moment de travail et de ton moment de ta vie tout simplement alors j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les personnes qui sont digital nomades quand j'étais à noeud que je te remettrai le lien ici en haut à droite mais mais pour les personnes qui voyagent souvent et qui sont nomades digitaux moi ce que je leur déconseille de faire c'est de travailler là où il est vivant souvent tu es dans des hôtels dans des villages comme ça il faut éviter faut vraiment séparer sinon bâti aura tendance à à tu vas pas faire cette dissociation et du coup tu auras tendance à quand tu travailles tu seras pas très productif et tu auras du mal à déconnecter tout simplement donc moi ce que je te recommande si tu peux c'est pas tout le temps facile d'avoir un petit lieu de travail même si c'est un petit espace un petit bureau histoire de bien être concentré quand tu travailles et quand tu déconnecte encore une fois tu déconnecte complètement alors moi par exemple tu vois ici j'ai la chance je suis à bali ici j'ai une pièce ici je sais que cette pièce elle me sert uniquement que pour travailler je ne travaille que dans cette pièce jamais je joue je veux autre chose éventuellement je peux lire un livre mais j'évite j'évite de faire autre chose dans cette pièce quand je suis ici c'est pour travailler et j'aime pas qu'on me dérange j'aime pas avoir de bruit j'aime pas qu'on m'interrompt par contre quand je sors de cette pièce c'est fini si je veux faire autre chose c'est dans une autre pièce et le problème des personnes qui ont un ordinateur portable et qui sont tout le temps on va dire derrière l'ordi que ce soit devant la télé devant devant sens dans un sens avoir un lieu bien précis bah ces personnes ont tout simplement l'impression de beaucoup travaillé mais en termes de productivité c'est pas terrible et en plus quand tu es chez toi on s'en fout que tu donnes l'impression d'être derrière l'ordinateur en train de travailler ce qui a pas de mon patron qui va te regarder n'était pas comme au boulot alors au boulot tu peux être derrière ton ordinateur à donner l'impression que tu fais des choses mais quand tu es chez toi ça ne sert à rien d'ailleurs si tu es chez toi moi je je pense que tu peux demander à beaucoup de personnes qui sont en télétravail je pense que tu peux faire aller je puis j'exagère un peu mais quasiment tu peux être autant productif qu'une journée de travail surtout le travail en quasiment une demi journée aller un peu plus ça dépend les boulots mais chez toi je pense que tu peux concentrer le boulot comme ça sur quelques sur une période courte est beaucoup plus productif que si tu étais sur une journée complète au boulot donc voilà petit conseil séparé c'est de trouver alors c'est pas tout le temps facile mais essaie d'avoir un lieu dédié si possible isolé alors je sais qu'en ce moment où les personnes qui ont des enfants c'est un peu compliqué parce que les écoles sont fermées mais voilà si à la possibilité d'avoir un petit bureau une chose comme ça c'est vraiment un plus alors autre conseil que je pourrais donner c'est de prendre l'air alors c'était en travail en télétravail depuis peu tu veux dire moi bon c'est pas très très important mais si c'est mais si citer télétravail depuis un long moment et puis si cette période dure tu verras que prendre l'air c'est hyper important je sais qu'en ce moment on a des pertes on est en période de confinement tu n'es pas censé sortir donc il faut sortir à prendre l'air sous certaines conditions mais je sais que prendre l'air c'est hyper important moi je travaille par exemple discuter avec un entrepreneur qui était à hanoï au chimie n'ya pas longtemps et il me disait que lui c'est tellement important pour lui de prendre l'air que c'est la première chose qu'il fait le matin alors c'est pas obligé ça dure des heures mais la première chose qu'il fait c'est il sort dix minutes il prend l'air il boit un café et rentre et il est voilà il s'est aéré l'esprit comme ça il est beaucoup plus productif et je pense que c'est vraiment important de prendre l'air moi par exemple je sais que quand je reste trop enfermé ici au bout d'un moment je je pète un plomb donc régulièrement il faut que je sorte le midi il faut que je sorte le matin le soir l'après-midi il faut que je me fasse des période où je m'aille à l'esprit sinon c'est compliqué encore une fois en ce moment on a un peu de confinement donc à faire il faut faire attention sixième conseil que je pourrais donner c'est en termes d'organisation il faut avoir une organisation le plus la plus précise possible avec ton ton boss ton manager et c'est pour savoir tout simplement comment vous allez bosser quel outil vous allez utiliser est ce que ça va se passer par sky par tchappes sur slack par mail et c'est pourquoi parce que si vous êtes mal organisé tout simplement il ya des personnes qui sont chez elle qui savent pas quoi faire qui savent pas et qui ont peur même aussi tout simplement qu'on qu'on pense qu'elle ne travaille pas donc avant avoir tendance à envoyer des mails à surcommuniquer à dire oui qu'est ce que je dois faire je bosse sur sa machin pour prouver qu'à travail et parfois tout ça ça peut être contre-productif donc faut vraiment en fait définir tout simplement comment on travaille est ce que par exemple le scrum meeting alors pour les personnes développeurs qui sont en méthodologie agile est ce que le scrum du matin et à 9 heures à leur fils combien de temps est dur à ce qu'il est obligatoire et c'est enfin toute cette partie communication c'est hyper important pour être productif alors voilà on est en période de confinement je sais que c'est compliqué et c'est qu'il ya beaucoup d'entreprises qui ont des craintes il ya beaucoup d'entreprises toute façon c'est pas leur culture d'entreprise le trait de le télétravail mais je pense que pour toi c'était développeur dans une entreprise je pense que c'est une bonne opportunité c'est une opportune une opportunité énorme de montrer que tu peux être efficace tu peux être productif en télétravail et par la suite je pense que c'est une opportunité pour tout simplement pouvoir négocier par la suite justement un télétravail une fois que la situation se sera améliorée je pense que c'est c'est le moment de prouver que vous pouvez être fin que tu peux être beaucoup plus productif en télétravail et par la suite quand les situations ira mieux je pense que ça sera le moment justement de négocier un thé à des intérêts un télétravail comme on dit un travail à distance ou voilà quelques jours dans la semaine peut-être pour commencer un jour puis deux jours et puis il ya des personnes qui sont moi je connais je je travaille avec des personnes je connais des personnes qui sont en 100% 100% en télétravail en remote à distance etc et que c'est tout à fait possible et je pense que c'est dans cette crise c'est le moment de faire changer en fait cette cette mauvaise culture d'entreprise que certaines entreprises ont un qui ont peur qu'ils craignent que les que leurs employés ne ne vont pas travailler que leurs employés vont être en mode de paresseux sur netflix etc je pense que c'est le moment de prouver que tout ça c'est faux qu'on est beaucoup plus productif quand on est à la maison qu'on n'a pas les horaires de transport on n'a pas le stress de du train qui va arriver en retard et c'est un on est chez soi on ne connaît que nous mises de nombreuses heures de transport et on est beaucoup plus productif voilà c'est tout pour cette vidéo je te rassure c'est c'est pas le coronavirus c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à l'abonné à la chaîne et activer la petite cloche de notification et pour toutes les personnes qui sont pas abonnés aux emails quotidien sache que j'envoie un email quotidien ni même tous les jours à 9 heures rempli d'astuces pour toutes les personnes qui veulent devenir développeurs les personnes qui veulent venir codeurs freelance tous les autodidactes les personnes motivées les personnes qui passent à l'action pour devenir développeur pour atteindre leur objectif c'est le premier lien dans la description je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo il reste confiné chez toi ciao